Gout Morgén, allez, Hiden, nous sommes aujourd'hui le dimanche 12 à l'Alef, 5776, et l'études sera l'élue Mishmat, Riveka bat Avraham, et l'erfouat Yaakov David ben Debora. Nous étudions le perek, babakama perek gimel, Mishnah Aleph, Hamaniach etakad b'loshot arabim, ou barakhir v'nit kalbam ou shvara, patour. Ve'imruzat ba, ba'alichavit chayav benizko, nishperak ab'loshot arabim, ve'uchlak e'hat bamaim, o'sharakabecha l'araseya, chayav. Rabbi Yudha אומר, b'mitkaven, chayav, b'enomitkaven, patour. Les prochaines Mishnayot vont expliquer les lois du bov birchut arabim, creuser un puits dans le domaine public, qui implique en fait poser toute embûche sur la voie publique, où les gens reviennent et trébuchent et se causent des dommages par elles directement. Auparavant, on va introduire cette Mishnah d'abord en rappelant une notion qu'on expliquait, c'est la notion du shogeg et du hones. On a appris hier que quelqu'un qui cause un dommage, b'shogeg, inconsciemment, est quand même khayav de couvrir les frais d'indemniser, parce qu'il a une certaine responsabilité. À la différence de, on avait mentionné le Yerushalmi qui rapporte, qu'un homme qui cause par contre un dommage, b'hones, qu'on pourrait traduire par accidentellement, de manière forcée, par la nature, par la fois qu'il n'a pas de chance, passivement. Alors, il n'est complètement pas tour du nesek. On avait rapporté par exemple le cas de celui qui va dormir en laissant des objets un peu fragiles à côté de lui, pendant qu'il dort, il est fait tomber, il ne devrait pas les payer, parce que quand tu es parti dormir, tu devais quand même faire attention à ce qui n'est pas de nesek. Donc maintenant tu es shogeg, et tu avais une certaine responsabilité, tu aurais pu quand même faire attention à la différence du cas où on est venu lui poser des utensils à côté de son lit, pendant qu'il était déjà en train de dormir, donc il n'avait aucun moyen d'y parer dans l'idée d'expérience, ce qu'on appellera anus. Il va causer un dommage accidentellement, et il sera dans ce cas-là par patour. De manière générale, dans toutes les lois de la Torah, on différencie le shogeg du hones, qu'on parle même de transgresser Shabbat par exemple, que quelqu'un qui transgressait Shabbat par Shogeg sans faire attention, il se lève la nuit de Shabbat, il allume machinalement la lumière, il devra apporter un corbat comme le Bata Migdash, parce qu'il a transgressé Unavera, à la différence de celui qui a transgressé Unavera par Ones, qui était complètement incidentel, il a pris toutes ces précautions pour que l'interdit ne se produise pas, et même de tout ça s'est produit. Dans ce cas-là, on sera complètement patour, parce qu'il est complètement passif en fait. Ça c'est une notion, les deux concepts sont assez clairs, il y a aussi le Shogeg et l'Ones, une grande difficulté dans la Torah sera de fixer la limite exacte. C'est un sujet très vaste, ça touche à plein de domaines. Pour ce qui nous concerne, ça va nous intéresser pour les lois des équilibres. On va maintenant appliquer la différence du Shogeg et du Ones, donc de celui qui fait un acte involontairement et un acte accidentellement, qu'on a traduit comme ça, je pense que les mots sont pas mal quand même, c'est-à-dire, ouais, accident, ça signifie que c'était vraiment imprévisible, tandis que involontairement, inconsciemment, ça signifie qu'on aurait quand même pu faire un peu plus attention et on n'aurait pas réalisé l'acte. Et je pense que les mots sont pas mal. Alors maintenant, on va appliquer tout ça dans les lois de Bohr-Berche-Tarabim, en introduisant d'abord le cas type de Bohr, de mettre une embûche dans le Shogeg-Tarabim, c'est d'abord si je vais consciemment poser une embûche dans le Shogeg-Tarabim. Puisque maintenant, je suis moi le propriétaire, ou bien moi le responsable de cette embûche qui cause des dommages, alors tout celui qui va venir dessus et va se faire endommager par cette embûche, je serai responsable de lui rembourser. C'est clair ? Une action évidente. En rentrant un peu plus dans les détails, on va finalement arriver à une alerte comme ça, que si je suis responsable sur une embûche qui est par terre, c'est-à-dire que je suis responsable, c'est moi qui l'ai créé, même involontairement, mais j'ai quand même une part de responsabilité, alors l'embûche s'appelle mon embûche. De ce fait, celui qui va trébucher dessus sera mon endommagé, qui aura été endommagé par ma négligence. A la différence de, si je crée une embûche, mais complètement, mais bonnesse, absolument tellement, si ce n'était pas vraiment pas de ma faute, et je n'ai aucun rapport maintenant avec cette embûche qui est posée par terre, on va prendre un cas où il y a, par exemple, quelqu'un qui m'a poussé sur une bouteille en verre, quelqu'un qui m'a projeté sur une bouteille en verre, et puis j'ai mis un coup sur la bouteille en verre qui est tombée par terre, qui a causé des débris. Cette bouteille en verre n'est pas à moi, ces débris de verre ne sont pas les miens, et je ne suis pas responsable sur le fait qu'il soit posé par terre. Bon, alors là, dans mon cas, vous allez dire, ouais, mais il y a quand même quelqu'un qui est responsable. Mais si c'est un animal qui m'a poussé, par exemple, ouais, un animal du FKR, peu importe, il y a maintenant des bouts de verre par terre que finalement, j'ai, apparemment, je suis, moi, le responsable. Et bien non, je ne suis pas du tout, étant donné que j'ai rien fait, ça a été accidentel, au moment où le verre est arrivé par terre, et ensuite, le fait que je n'ai aucune propriété sur ces débris de verre, donc, je n'ai aucun rapport avec eux, et de ce fait, je ne suis pas responsable de ces bouts de verre. Si quelqu'un vient et s'écorche le pied, je n'ai pas de rapport avec lui. Au moins, midi na'adam, il y a une notion un petit peu délicate qui s'appelle patour, midi na'adam, le chav et le chav et le chav et le chav, on l'expliquera un jour dans les détails. Pour le moment, on va juste se contenter de dire que je ne suis patour de payer. On peut quand même ajouter que j'ai une certaine responsabilité morale de séparer ces verres, de nettoyer ces bouts de verre, mais en tout cas, je ne suis pas, moi, le propriétaire de ce bord, de cette embûche dans notre jeu d'arrivée. D'accord ? La notion est claire ? Alors maintenant, si on rentre un petit peu plus dans les détails, on va en fait distinguer deux causes, deux paramètres qui vont faire que je suis responsable d'une embûche posée par terre qui est finalement arrivée par ma cause. Soit parce que j'aurais quand même pu éviter de la mettre par terre, c'est-à-dire c'est moi qui l'ai mise avec une certaine part de la socialité, bécho, guègue, ou bien une autre chose, un autre cas, c'est le cas où finalement, je ne suis pas du tout responsable sur le fait qu'elle soit posée par terre, mais je suis responsable parce qu'elle m'appartient. Le fait que l'embûche m'appartienne, je suis responsable de la surmayer. Et de ce fait, même si ensuite je vais décider de me défaire complètement de ma propriété, je serai quand même responsable parce que du fait qu'au début, cet objet m'appartenait, alors maintenant, je suis donc, il m'appartient, donc puisqu'il m'appartient, je suis responsable de surveiller tous mes biens, et quand je décide de délaisser mon bien par terre, donc je suis responsable. Ça nous fait ici deux facteurs qui peuvent me rendre chayave, m'imposer d'indemniser les gens qui subiront un dommage de cet objet posé par terre. Soit donc parce que je suis fautif, j'ai une part de responsabilité sur le fait que cet objet se soit retrouvé par terre. Ou, le deuxième cas, c'est le cas où je ne suis pas du tout responsable sur le fait qu'il soit posé par terre, il est tombé par un animal qui est venu et qui a pris mon couteau qui l'a jeté par terre. Maintenant, ce couteau-là par terre, c'est le mien. Puisque c'est le mien, je dois surveiller mes biens. Je dois surveiller mon couteau qui ne soit pas par terre, qui ne cause pas de dommage. Si je décide même de laisser ce couteau par terre, je serai fraïave sur un édicine que je ferai parce que j'avais une responsabilité de le ramasser. D'accord ? À exclure, le cas où je ne suis pas du tout fautif et où je n'ai aucune propriété sur l'objet. Comme le cas, comme on m'a rapporté tout à l'heure, de la bouteille, que j'ai été poussé par un animal sur une bouteille, je l'ai fait tomber par terre, la bouteille s'est cassée, je n'ai aucune propriété sur cette bouteille et je ne suis pas du tout, j'ai aucune responsabilité sur ces débris vers par terre. De ce fait, je serai à tour Médine et Adam sur cette bouteille. D'accord ? La notion est claire ? Je pense qu'on peut maintenant commencer à expliquer la première partie de la Mishnah. Non ! Attention ! Encore un petit détail. Fixer la limite entre le honnès et le shogeg sera parfois très délicat. parce que dès qu'on va rentrer en interférence avec d'autres personnes, il va falloir maintenant fixer un ordre de priorité qui est plus en droit que l'autre. C'est-à-dire, on va justement l'appliquer sur le cas de la Reisha de la Mishnah. Un homme qui marche dans la rue, a-t-il le droit de penser à ses soucis ou à ses Mishnah sans faire attention là où il met les pieds ? C'est une question très essentielle pour définir. Si, en marchant, j'ai cassé une cruche qui était posée par terre, est-ce que je suis shogeg ou honneste ? Est-ce que j'ai une responsabilité ou pas ? On pourrait dire non, un homme doit être responsable donc tu vas plus faire attention, tu seras tout à fait à shogeg. Mais on peut aussi dire non, 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 dans la nature humaine, l'homme n'a pas à réfléchir trop sur le parterre sur lequel il marche, il a le droit de marcher tout à fait naturellement et s'il y a des objets par terre, il n'a aucune mais ça s'appellera accidentellement parce que lui n'avait pas à prévoir le coût qui était des objets par terre. Vous voyez ici, il y a une question de priorité. Comment définir ? Et ça, Bémet, il y a sur ce cas-là précisément une discussion. Le bartender, maintenant, va nous expliquer la Mishina selon un avis de la Gemara et c'est ce que nous on va faire tout de suite en expliquant. Quelqu'un pose une cruche dans le Rishu Tarabim sur la voie publique et un autre vient au bas frère, Vénit Calva et il trébuche ou Chevala et il casse cette cruche. Premièrement, on n'est pas encore levé dans le cas de Bohr, on est uniquement dans un cas d'Adam et Mazik. Est-ce qu'on avait appris qu'Adam, moi, le Olam, un homme est toujours responsable de son acte, est-ce que cette fois-ci il s'appelle responsable et il devra remoncer cette cruche ? L'Adma nous dit pas tour, il est dispensé de payer. pourquoi l'homme n'est pas astreint à vérifier chaque pas qu'il pose par terre il a le droit de penser à l'état de bonnes choses, à tout ce qu'il veut, mais sûrement il doit se mettre à calculer chaque pied qu'il pose ou il le pose. De ce fait, il est dans son droit totalement, totalement, celui qui a la priorité, celui qui a posé l'objet par terre, c'est lui le fautif. on avance une étape plus loin maintenant. Si jamais maintenant en cassant cette cruche il s'est même écorché le pied, alors le propriétaire de la cruche du tonneau devra lui rembourser le Nesek. Il devra lui rembourser. D'accord, l'idée est claire ? On a ici fixé une priorité entre deux personnes qui sont dans le Jutarabim. le droit est à celui qui marche de ne pas vérifier chaque pas qu'il pose dans la mesure où il marche sur la voie publique normale. De ce fait, celui qui pose un objet sur sa route et se fait casser l'objet ou pire encore l'endommage à cause de cet objet, alors que l'autre, celui qui a posé l'objet sera entièrement responsable uniquement et pas celui qui a cassé l'objet. Maintenant, on va passer dans le cas de la CFA qu'en fait on a très bien introduit donc ça va être très facile de faire. On a qu'elle fasse directement dans un mot. Maintenant, on va parler d'un nouveau cas. Un homme marchait avec sa cruche, portait sa cruche dans le Jutarabim et d'un coup, tac ! sa cruche s'est cassée, lui a glissé des mains et est tombé dans le Jutarabim. Elle peut lui avoir glissé des mains, ses têtes qui avaient une embûche par terre et que malgré lui il a trébuché. D'accord ? Il a cassé sa cruche dans le Jutarabim et alors là, il y a deux sortes de dommages qui vont se passer. Il y a, premièrement, le contenu, ça pouvait être de l'eau ou de l'huile qui a tombé par terre, maintenant, c'est une chose que c'est glissante ou encore, il y a les débris de la cruche qui rentrent là et qui peuvent écorcher les gens. Donc, et ensuite, quelqu'un d'autre est venu et a glissé à cause de sa tôt. Ou encore, il s'est écorché, il s'est fait frapper, enfin, il s'est écorché avec les débris d'argile. Chayav, celui qui a cassé la cruche est responsable. Rabbi Yehuda Omer s'il avait une intention, on va l'expliquer tout de suite, alors là, il s'est akhalav, mais s'il n'avait pas d'intention, il sera à patou. La Gemara, rapportée par le Barthedora, explique que la discussion, et c'est une discussion faite entre Tanakama et Rabbi Yehuda, le premier Tanakama qui est en fait Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, qui vont, qui débattent d'une question très importante. Est-ce qu'un homme qui s'en mêle les pattes, il s'en mêle les pieds et tombe par terre dans l'arbre ? Est-ce qu'il est responsable ou pas ? C'est ce qu'on appelle dans la Gemara Nidkal Poshéa ou Nidkal Loposhéa. Un homme qui s'en mêle les pieds, d'accord ? Est-ce qu'il est responsable ? Bien évidemment, le pauvre, il a les dents cassés, c'est pas qu'on va le condamner, mais malgré tout, il est responsable de son acte. Un homme normal doit faire attention, il ne doit pas faire attention là où il pose les pieds, mais il doit quand même faire attention sur sa manière d'enchaîner ses pieds et ne pas se les emmêler de sautette. Raviméa nous dit Nidkal Poshéa, un homme qui trébuche de lui-même est responsable quand même sur lui-même, il est porté responsable sur le fait qu'il s'est fait tomber par terre. Comme ce qu'on a appris dans la Reishah, il sera dispensé de casser, de rembourser la cruche. Parce que par rapport à celui qui pose la cruche, il sera plus en tort. Mais malgré tout, s'il n'y avait aucune embûche par terre, c'est lui-même qui s'est embrouillé et qui est tombé. Alors dans ce cas-là, il s'embrouillait, il doit, un homme qui marche, il doit faire attention à marcher normalement. Il doit enchaîner ses pieds normalement. Donc s'il sait rentrer un pied dans l'autre et à cause de ça, il est tombé, ça s'appelle Nidkal Poshéa d'après Raviméa. Et donc dans ce cas-là, il sera Hayav. Même si une fois qu'il est tombé par terre, il décide de dire « Ah, je laisse maintenant cette cruche cassée et cette huile remboursée par terre, je n'ai plus d'intérêt pour elle, malgré tout, on va lui dire « Oh, Coco, t'es quand même responsable sur le fait que c'est toi qui a creusé ce puits, enfin qui a laissé cette embûche par terre puisque tu as une insensibilité. » Alors Raviméa et Omer, il va nous dire comme ça « Bemitkaben hayav, ben enomitkaben patour. » Ça signifie quoi « Bemitkaben » ? « Bemitkaben » c'est s'il a l'intention de récupérer ses débris ou de récupérer ce liquide, je ne sais pas, c'est un liquide qu'il réussit à récupérer. Donc il a une intention de récupérer, alors là je le rendrai hayav, mais s'il n'a aucune intention de le récupérer, je le rendrai patour. Pourquoi ? Parce que Raviméa pense « Nidkal lo pochea » Un homme qui trébuche de lui-même n'est pas du tout responsable de son acte, il est à nouveau passif face à une faute à la chance, c'est pas lui, c'est pas de chance. De ce fait, il n'est pas responsable sur le fait d'avoir fait tomber tous ses objets par terre. Alors, si ensuite il a quand même l'intention de garder ses objets, cette huile tombée par terre, par rapport si c'était du miel qui les fait en ramasser un petit peu, ou bien si c'était les débris qui l'espèrent encore à fistoler, peu importe. Alors, dans les deux cas, il sera chayel de payer parce qu'il a quand même l'intention de récupérer des objets. Alors là, on aura la deuxième forme, c'est-à-dire, comme ce qu'on avait introduit au tout début, on a deux paramètres qui vont faire que je suis responsable d'un puits dans le résultat à la Bible. Soit parce que c'est moi qui l'ai apporté, j'ai une responsabilité sur le fait qu'il soit posé par terre, soit parce qu'il est à moi, même s'il n'a aucune responsabilité sur le fait qu'il soit posé par terre. Mais il est quand même à moi. Donc, c'est-à-dire, Rabbi Oudan, il a une intention de le récupérer. Alors là, il sera chayel de rembourser. Par contre, énorme, si il n'a aucune intention de le récupérer, il ne sera pas tour de payer parce qu'il n'est doublement pas fautif, ni lorsque la cruche est tombée par terre, ni ensuite quand il la laisse par terre. Comme on a introduit, il ne sera pas tour midi d'adam, ve'chayel b'idine jamayu. Et là, on savait, il était quand même moral de ramasser, mais en tout cas, ça ne s'appelle pas qu'il a creusé un puits, c'est sûr. Voilà pour la Mishnah. Et maintenant, on fait très vite le Barthénura. Amaniyakh, et a-tacan, b'yachuta rabim, ou shvara, pas tour. Pourquoi ? Pourquoi il est pas tour quand il cause ceci, la personne qui arrive et qui casse cette cruche ? Pourquoi il est pas tour dans le français ? Ce n'est pas l'habitude d'un homme de se mettre à trop réfléchir sur la chaussée sur laquelle il marche. Ce n'est pas de son devoir. Il y a une bouquille au sèvra qui nous dit qu'Adam marche à votre ou un homme sans aller plonger dans ses pensées. Et de ce fait, il n'a pas que ça à faire de regarder par terre. Ve-yim ouzak, ba, le chavit, tra-yav. Et pire que ça, comme on l'a dit, si maintenant, il subit un dommage à cause de cette cruche qu'il casse, il sera, ba, la chavit, tra-yav, le responsable de la cruche sera responsable de ce, devra l'indemniser. Va, fil ou yfkira. Et même si cette personne a délaissé, a complètement supprimé sa priorité sur cette cruche. Il l'a mise par terre parce qu'il n'a aucune attention de la garder pour lui. Yfkira, une canette de coca après utilisation. Malgré tout. Pourquoi ? Car tout celui qui délaisse un basique, une cause de dommage, qui n'avait pas le droit initialement de le laisser poser à cet endroit-là, même s'il est navkir, même s'il la rend, il délaisse sa propriété, il restera, il sera porté responsable. Il y a une particularité là-dedans, mais je préfère ne pas rallonger pour ne pas donner trop de donner d'un coup. Sinon, on ne va rien tenir. Au Shilaka Becharaseah Chayav. Maintenant, là on passe dans le cas de la deuxième partie de la Mishnah, la Seifah. On avait dit que quand sa cruche se casse dans l'encheur et qu'un autre glisse dessus, ou bien Shilaka Becharaseah, il s'est blessé avec les débris de la cruche, alors il est pas tout pour... Il est Chayav, on avait dit. Tanakama S'habimère, il dit qu'il est Chayav. Pourquoi ? Il nous écrit dans ton noir. Parce qu'il pense que celui qui le trébuche est responsable. C'est un pochéah. C'est pas un fautif. Ouais, vous pourrez le tréduire mais de manière un peu amandrie. Il est responsable de son acte. Et ce n'est pas un cas accidentel ou le cas de Chayav. C'est-à-dire qu'on le porte responsable de son acte. Rabbi Yudah nous dit non, s'il a l'intention effectivement de rester possesseur de ces débris de verre, d'argile et de l'eau qui est par terre, alors il sera Chayav mais il sera effectivement responsable des dommages. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même ce facteur-là qui sera là. Le fait que c'est son bien lui et moi je dois sauver que mon bien donc que ce n'est pas de dommage. Par contre, par contre, il n'avait aucune intention de les acquérir. Puisque dès le début il était Anous, au moment où ils sont tombés il est Anous. C'est accidentel. Des sabars n'itkal lave au Shea parce qu'il n'y a pas parce que n'itkal trébuchet on n'est pas à ce que ça ne veut tout son acte. Il s'avère que maintenant ces débris de verre et d'eau sont complètement élevés. Ils n'ont pas de propriétaire du tout au moment où ils causent le dommage. Après, quand ils sont tombés avec lui, on le fait car pas tour c'est pour ça qu'il n'y a pas tour. La halakha qui est rabbi Yehuda La halakha sera comme rabbi Yehuda donc on a le droit de tomber dans la rue. Enfin, on n'est pas porté responsable pour en tomber. Celui qui te rébuche n'est pas responsable. On ne va pas lui dire tu ne peux pas faire attention comment tu marches. Qu'est-ce que je peux faire ? Je fais attention je n'ai aucune... D'accord ? Puisqu'il avait finalement il était complètement accidentel au moment où ça a été créé et qu'après ça ne les partenaient pas ni les débris de verre ni l'eau donc dans ce cas-là avec on considérera qu'ils n'ont jamais été à lui ou pas tour à Nizkehem et il sera de ce fait pas tour dispensé de rembourser tous leurs dommages qu'ils causeront. Je vous souhaite une excellente journée pleine de la halakha et rendez-vous demain.